Pourquoi le sel fait-il fondre la neige ? En hiver, pour sécuriser les chaussées rendues glissantes par la neige et le verglas, les services de voirie utilisent deux méthodes, soit le salage des routes, soit le sablage. Le sablage consiste à déposer sur la glace un matériau sur lequel les pneus pourront adhérer, du sable ou des graviers par exemple. Cette technique est réservée aux axes peu empruntés. Le salage, lui, consiste à répandre du sel afin de faire fondre la neige ou la glace. La neige et la glace se transforment en eau à 0 degré. Inversement, l'eau se solidifie à 0 degré. Du coup, un mélange d'eau et de glace est toujours à 0 degré. En été, si on met des glaçons dans un verre d'eau, le mélange reste à 0 degré jusqu'à ce que toute la glace ait fondue. Et alors seulement, l'eau pourra commencer à se réchauffer. 0 degré est donc la température où la glace fond. On l'appelle la température de fusion de la glace. A l'inverse, si la température ambiante est en dessous de 0, l'eau du mélange eau-glace va petit à petit se transformer en glace et quand il n'y aura plus d'eau du tout, la glace pourra à nouveau refroidir jusqu'à atteindre la température ambiante. La température de fusion de la glace est donc aussi la température de congélation de l'eau. Mais tout cela n'est vrai que si l'eau et la glace sont pures. Si on mélange quelque chose à l'eau, alors tout change. A commencer par la température de fusion qui diminue. Ce qui signifie que de l'eau avec des impuretés gèle à une température inférieure à 0. La nouvelle température de fusion dépend de la nature des impuretés et de leur quantité. Le sel que l'on répand sur les routes est du chlorure de sodium, en fait le sel de table. La dissolution du sel dans l'eau est une réaction chimique. La molécule de sel est constituée de deux atomes, un atome de chlore et un atome de sodium. Dans l'eau, la molécule se casse en deux et chacun des deux atomes se retrouve entouré et donc isolé par plusieurs molécules d'eau. On a de l'eau salée avec des propriétés différentes de l'eau pure. Avec 3% de sel, comme dans la mer, l'eau gèle vers moins 1,8 degrés. Avec 10% de sel, elle gèle à moins 6,6 degrés. Et avec 20% de sel, elle gèle à moins 16,2 degrés. La température de congélation la plus basse, moins 21 degrés, est obtenue avec 23% de sel. En théorie, on pourrait donc utiliser le sel pour sécuriser les routes jusqu'à des températures de moins 21 degrés. Mais en pratique, ce n'est pas le cas. Que se passe-t-il quand les saleuses répandent des griseaux de sel sur une chaussée vers glacée ? En fait, il y a une fine couche d'eau à la surface de la glace et le sel va se dissoudre dans cette fine couche. La température de fusion de la couche superficielle va s'abaisser sous les températures ambiantes et petit à petit, toute la glace va disparaître. Mais plus la température est faible, plus le processus va prendre du temps. Par exemple, pour des températures légèrement négatives, il faut déjà 20 à 30 minutes pour que toute la glace disparaisse. Et pendant ce temps, le passage des voitures disperse le sel et le verglas est toujours là. Pour accélérer le processus, on peut utiliser de la saumure plutôt que des cristaux de sel. La saumure, c'est de l'eau dans laquelle on a dissous une très forte proportion de sel. L'avantage de la saumure, c'est qu'elle agit plus vite. Elle peut aussi servir en traitement préventif sur une route sèche. Et elle diffuse plus rapidement dans la neige. Le problème, c'est que pour des températures inférieures à moins 8 degrés, le chlorure de sodium n'est plus efficace pour sécuriser rapidement les chaussées. On utilise alors du chlorure de calcium, qui présente des propriétés similaires aux selles de table, mais avec des températures de fusion pouvant descendre jusqu'à moins 50 degrés. Il est plus efficace sur chaussées jusqu'à des températures de moins 15 à moins 20 degrés. Sous-titrage ST' 501